Bonjour, je m'appelle Aude Roy, je suis coach, formatrice et conférencière. J'ai dirigé durant 20 ans les studios de haute couture de Mme Gray et de Mme Bernard Lanvin avant de me former au coaching auprès de Pierre Blancsanoun, qui est l'auteur de l'art de coacher aux éditions Interédition. J'exerce donc ce métier de coach depuis 1995, donc bientôt 20 ans. J'accompagne des managers et des chefs d'entreprise, principalement dans leur mobilité professionnelle, de manière à ce qu'ils puissent sortir de l'ancien rôle qu'ils occupaient et entrer dans la nouvelle fonction. Donc nous allons travailler sur leur image, aussi bien vestimentaire que gestuelle, afin qu'ils soient à la fois crédibles, qu'ils se ressentent toutefois. L'image doit être juste, l'image doit être aussi stratégique, bien sûr, c'est-à-dire en cohérence avec les interlocuteurs qu'ils ont et les objectifs qu'ils ont pour leurs différents moments importants, puisque j'accompagne aussi à la prise de parole en public, à la négociation aussi, bien sûr. Et il faut bien sûr que cette image soit confortable pour eux, de manière à ce qu'ils se sentent dans une deuxième peau et complètement en phase avec leur image. Alors pour moi, un bon coach doit éviter de réfléchir à la place de son coaché. Il doit au contraire être le catalyseur pour que son coaché, le dirigeant, le manager, la personne qui l'accompagne, puisse se révéler et trouver ses propres solutions. Donc ça c'est très important, il doit avant tout écouter, être bienveillant et être dans le respect et l'éthique, bien sûr. Ne pas se prendre pour un copain, un ami et ne pas changer de métier en devenant conseiller. Être coach, c'est susciter chez l'autre, faire venir les idées de l'autre pour qu'il soit véritablement lui-même et qu'il trouve ses propres solutions. Eh bien, la haute couture me prenant entre 20h et 24h par jour, je me suis mariée, j'ai deux enfants, et donc j'ai décidé de faire une haute couture plus personnalisée en accompagnant les chefs d'entreprise et les managers. Et c'est important pour moi aussi d'appartenir à une association pour crédibiliser mon métier auprès des entreprises qui travaillent avec moi ou qui me demandent de travailler auprès de leurs collaborateurs. et donc je suis administrateur à l'EMCC, qui est l'European Mentoring and Coaching Council en France.